Il y a des faits qui sont têtus. Aujourd'hui, quand je regarde le ministre des Finances s'exprimer ainsi, et quand je vois la pauvreté qui se vit dans le pays, qui menace l'avenir d'un peuple, je me pose la question d'où il tient ça. En tout cas, regardez les gens alignés à la recherche du carburant en longueur de journée. Les gens ne travaillent plus et ils attendent, ils sont toujours, ils travaillent sur des lignes en attente du carburant. Pourquoi le carburant n'est pas là? Est-ce que le carburant est un élément important dans le pays parce que ça permet justement les services de tourner? Ça permet justement la richesse de tourner parce que sans déplacement des populations, comment on peut prétendre faire de la richesse? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il n'y a pas de ciment. Cependant, nous exploitons le ciment. Nous n'avons pas de produits bras roudis. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cependant, nous le produisons. Nous avons des produits à l'intérieur du pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sucre, on n'a plus de sucre. Cependant, nous produisons du sucre. Les gens produisent des éléments importants dans le pays, mais ce sont des grans justement qui les exportent pour trouver des devises. Et ces devises ne sont pas utilisées pour le pays, ce sont des devises utilisées pour ces grans eux-mêmes. Alors, maintenant, si les gens qui ont fait des études sur la situation, l'évolution économique de notre pays, s'ils ont travaillé sur ce genre d'hommes, évidemment, ils vont faire croire qu'il y a eu effectivement une amélioration de la situation parce que ces gens-là n'ont jamais été pauvres. Mais la population dans son ensemble est pauvre. Il suffirait de voir le niveau des devises que nous n'avons pas. Il suffirait de voir justement le produit brut. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand on doit évaluer la vie des citoyens, la vie économique des citoyens, quel est le constat? Alors, mais pour moi, pour moi, ce sont peut-être des mots. Mais il y a quand même un élément qui ne manque pas, c'est l'état des finances à travers le budget 2022-2023. Quel est le constat? Je constate que le total des ressources dépenses, c'est valu à 2194 milliards. Ça veut dire 2 000 milliards 194, 2 000 milliards 394, 320, 835. Et alors que le total dépense, c'est 2 000 milliards, 2 000, 2 000, 392 milliards, 3 000, 3 000, 3 000, 2 000, puis 984 000 et 595. Voilà, ce sont les dépenses. Et le déficit général, c'est moins, 197 milliards et 418,662,760. Voilà ce qu'il y a. Est-ce que vous pouvez prétendre évoluer sur le plan économique quand vous avez un tel budget? Et il y a quelqu'un qui disait, voilà, montre-moi ton budget, je te dirai ta politique. Est-ce que sa politique, la politique du ministère des Finances, c'est pour que nous puissions progresser sur le plan économique, sur le plan des finances, sur le plan de la gestion des affaires, de l'argent de l'État? Bien, je constate que si vous avez un budget négatif, quelque part, il faut quand même accepter qu'il y a un problème de fond qui s'oppose.